Des ouvriers sont tombés sur des restes humains lors de l'élargissement d'une route à Tausté, une petite ville de la province espagnole de Saragosse. Ils ne savaient alors pas qu'ils venaient de découvrir l'un des sites funéraires de l'époque islamique les plus anciens et les mieux préservés d'Espagne. Depuis une dizaine de jours, les archéologues ont ainsi pu mettre au jour 400 tons contenant plus de 4500 corps datant du 8e siècle, des tombes orientées vers la Mecque. C'est le témoignage d'un moment de convergence, de changement, c'est-à-dire que les gens que nous avons trouvés enterrés ici sont des gens qui se sont convertis à l'islam mais qui ont une culture traditionnellement romaine. Donc ils apportent la preuve d'un moment de transition culturelle. A ce jour, 400 tombes ont donc été étudiées par les archéologues et une centaine d'autres pourraient être découvertes selon les médias espagnols. La société chargée des travaux s'est engagée à déterrer tous les squelettes dans un délai d'un mois et prévoit de construire une crypte pour les regrouper à la fin de recherche. Mais ces restes humains pourraient aussi rejoindre un musée. Cette découverte permet en tout cas d'espérer une meilleure compréhension de l'histoire de l'Espagne après la conquête musulmane de la péninsule ibérique au 8e siècle.